Un dîner de gala pour célébrer l'excellence universitaire. C'est une initiative de l'Institut supérieur d'Afrique de l'Ouest, ISAO, au profit de ses étudiants en classe préparatoire. Une soirée de motivation, d'encouragement et de reconnaissance de mérite. Je tiens à vous féliciter pour cette nouvelle étape excitante de votre vie. Je voudrais vous rappeler que votre déplacement vers l'Europe n'est pas une aventure. Sinon, les parents n'auraient pas investi autant. C'est donc le moment propice pour vous d'être plus assidu, plus discipliné et plus recoureux. Il faudra vous assurer, quand vous vous trouvez en France, de travailler. Travailler dans l'acheter. Parce que la situation économique dans nos pays est de plus en plus compliquée. Et vous avez parfois l'impression que vous n'êtes pas long de l'argent, mais il se déchire la peau pour payer cette vraie qualité. Donc ne vous voyez pas juste l'accident, mais imaginez, sachez, qu'en fait vous êtes un projet de vie pour vos parents. En tant que représentant des étudiants, je ne peux que me réjouir de cette initiative qu'en vient d'or et exaltante. Car non seulement elle force l'admiration, mais aussi incite nos étudiants à redoubler d'ardeur au travail, afin de nous mettre à la hauteur des attentes que nos parents, les autorités, encadreurs de ISARON, entendent l'Institut supérieur de l'Afrique de l'Ouest, attendent de nous. En effet, nous étudiants de CP ISARON sommes conscients des défis qui nous attendent. C'est ce qui justifie notre engagement à donner le meilleur de nous-mêmes pour y s'être un rôle de notre université. Spécialisé dans les offres de formation classique en licence professionnelle depuis une dizaine d'années, l'Institut supérieur d'Afrique de l'Ouest s'oriente aujourd'hui vers une nouvelle dynamique, celle de former des étudiants en ingénierie et séries tertiaires en deux années de classe préparatoire, et ce, pour des universités françaises et anglaises. La première promotion est partie en France l'année dernière, je pense qu'ils sont en train de construire leur année, avec des fortunes diverses, c'est un très bien travaillé, beaucoup ont bien travaillé. Et cette année, c'est la seconde promotion. Il faut dire qu'il y a une évolution interdéfective. Présentement, on a quelques abonnements qui sont en train de faire leur procédure de leur puissance, et qui, je suis plus ou moins certain, auront quand même le visage pour rejoindre l'école d'Afrique. Je voudrais souligner qu'à par le signe d'ingénieur, il y a aussi la préparation aux grandes écoles. Donc, il y a un partenariat destiné avec SBA, qui est une école de commerce, qui est une école de série tertiaire. Je pense que pour eux, la première expérience là, c'est vraiment l'année prochaine. En dehors de cet objectif, Isao poursuit d'autres, toujours pour le bonheur des étudiants et de leurs parents. On est en train de discuter avec l'instruction en France, notamment l'université de l'AV, notamment CESI, et d'autres entités, à la fois de voir dans quelle mesure élargir les partenaires pour donner une gamme plus vaste à nos enfants en termes de spécialité. La perspective, c'est aussi de voir avec les écoles partenaires dans quelle mesure intégrer des accueillements d'autres pratiques. Donc, dès la fin de la deuxième année, les enfants aient cette compétence technique en fait le voyage vers la France. Un défilé de mode et l'élection de la Cune et du King de Isao ont par ailleurs agrémenté les inés de Gala. Les inspections pour la rentrée universitaire 2023-2024 sont déjà ouvertes et les renseignements sont recevables au numéro 94-62-80-82 ou le 97-66-82-89. Bonsoir.